Générique Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, bienvenue dans Dialogue Citoyen. Nous sommes ensemble pendant une heure. Six citoyens et citoyennes connectés qui ont des choses à nous dire. Six citoyens et citoyennes venus des quatre coins de la France pour témoigner et échanger sur notre justice. Lenteur, incompréhension, opacité, manque de moyens, complexité, est-on encore dans un pays de droit ? Certains en doutent parfois, même s'ils gardent des sceaux, estiment aujourd'hui que la justice va plus vite, travaille mieux et est plus proche des Français. Vous nous ferez part de vos témoignages ou parfois comment un simple litige locatif vire au cauchemar. Et dans le cas des affaires de violences conjugales, qu'en est-il ? Grande cause du quinquennat, la justice est-elle là aussi à la hauteur ? Des moyens supplémentaires ont été déployés pour mieux accompagner ces femmes victimes dans des situations d'extrême urgence. Comment améliorer notre justice ? Comment la rendre plus accessible à tous et plus rapide ? N'est-ce qu'une question de moyens ? Ces questions, nous allons nous les poser ensemble et tout de suite sur Public Sénat. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire part de votre point de vue sur les réseaux sociaux de la chaîne. « Hashtag dialogue citoyen » sur Twitter par exemple. Et autour de cette table, sur ce plateau, pour discuter et échanger avec nos citoyens et citoyennes, des sénateurs et sénatrices. François-Noël Buffet, bonjour, président de la commission des lois LR ici au Sénat, sénateur du Rhône et avocat de profession. Un autre avocat de profession, Tani Mohamed Swali, sénateur RDPI de Mayotte. RDPI, bonjour, c'est le groupe La République en marche ici au Sénat. Et puis Cécile Kuckerman, bonjour, sénatrice communiste de la Loire. Bienvenue à tous les trois. Je vous présente tout de suite nos invités de cette première partie. Anne-Sophie Kidot, 40 ans, juge d'application des peines au tribunal de Lorient en Bretagne. Vous êtes confronté au nombre de dossiers qui ne cessent d'augmenter. Vous dressez ce constat partagé par bon nombre de magistrats. La justice est trop lente et nous, on juge trop vite. Vous nous raconterez à quoi ressemblent vos journées au tribunal de Lorient dans quelques instants. À vos côtés, Sophie Grimaud, 50 ans, vous êtes greffière depuis 27 ans. Vous exercez au tribunal judiciaire de Limoges au service des CLA. Logiciel obsolète, matériel défectueux, vous dénoncez le manque cruel de moyens et les conséquences que cela peut avoir dans le rendu de la justice. On en parle là aussi dans quelques instants. Et puis Solange Freux, 56 ans, vous habitez Coursan dans l'Aude. Vous êtes conseillère en assurance, vous avez eu affaire à la justice pour la première fois quand votre locataire a arrêté de vous régler ses loyers. Vous avez voulu récupérer l'usage de votre maison, mais vous avez dû attendre 4 longues années. À l'occasion de ce litige, vous avez découvert la justice et vous en parlez comme d'un rouleau compresseur. Solange Freux, bonjour. On commence avec vous, je le disais, vous avez fait l'expérience de la justice côté justiciable avec un contentieux locatif, contentieux somme toute assez banal. Cette première expérience avec la justice, comment ça s'est passé Solange ? Alors bonjour à tous et merci à la chaîne Publix Sénat de me donner la parole. Donc ma première expérience avec la justice, alors déjà je souhaite que ce soit la première et la dernière. Je me suis heurtée à une justice sourde, aveugle, trop lente, trop encombrée, avec des termes qui ne sont pas du tout adaptés à la citoyenne lambda que je suis. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est noyé, qu'on est perdu dans les procédures et qu'on n'arrivera jamais au bout du litige qui nous oppose à une personne qui, elle, se retrouve particulièrement aidée, on va dire, et assistée, parce que j'ai ressenti en tout cas aidée et assistée par tout un système, alors que moi qui étais la victime, je me suis battue toute seule. J'ai ressenti une grande solitude, une grande solitude et une grande impuissance. Et ça, ça rend fou, ça a failli me rendre folle. – Solange, est-ce qu'à un moment, vous avez songé à renoncer, à exercer vos droits parce que vous trouviez ça trop dur, trop compliqué, trop long ? – Oui, 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 j'ai eu souvent l'envie de baisser les bras par sentiment d'impuissance, par sentiment de solitude. Au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait que la situation était tellement aberrante et scandaleuse que je ne pouvais pas le faire. En fait, c'était un combat intérieur, il faut garder la foi. J'ai eu la foi de continuer, mais parce qu'à un moment donné, je suis sortie, on va dire, des sentiers battus et que j'ai osé faire des choses, mais qui ne sont en tout cas pas illégales, mais qui sont sorties des sentiers battus. – Alors, ça veut dire quoi ? Oser faire des choses, sortir des sentiers battus ? Vous parlez de la médiatisation de votre affaire, du fait que vous avez fait appel à des élus, justement, pour tenter que la justice soit faite ? – Alors, je n'ai pas fait appel à des élus, parce que faire appel à des élus, c'est compliqué quand on a une situation, on va dire, banale. Et malheureusement, la mienne, même si elle est fréquente, elle est quand même assez banale. Je pense que les personnes charlées auprès des tribunaux le confirmeront. Non, moi, ce que j'ai osé faire, c'est que j'ai osé dénoncer le système en m'installant avec un camping-car devant la maison qui était occupé de manière illégale par mon locataire. Voilà, donc ça, ça a fait le buzz, ça a attiré l'attention, ça a éveillé les esprits au niveau local, au niveau presque national. Et à ce moment-là, certains élus se sont intéressés à moi, les médias se sont intéressés à moi, les réseaux sociaux aussi m'ont beaucoup aidé, c'est l'avantage qu'on a aujourd'hui. Et si je n'avais pas pris cette décision qui nécessite certainement une part de folie, je ne serais pas là aujourd'hui. – Et alors justement, en préparant cette émission, vous nous avez parlé d'une justice inhumainement longue. Vous avez mis durant ces quatre années votre vie, entre parenthèses ? – Oui, donc j'ai mis ma vie, entre parenthèses, financièrement, socialement. Je ne vous parle pas des répercussions au point de vue santé, personnel au niveau du couple, de la famille. Enfin, tout le monde trinque dans ce genre de situation parce que c'est très, très dur à vivre. – Avant de donner la parole au sénateur qui, je vois, réagisse en plateau, ça vous a coûté cher de pouvoir récupérer votre maison ? Ça vous a coûté combien ? – Alors, je ne parle pas des loyers impayés qui s'élèvent à 36 000 euros. Je parle de frais de justice. Donc la première procédure m'a coûté dans les 2 000 euros. La deuxième, qui a abouti heureusement, m'a coûté en tout entre les frais d'avocat et les frais de huissier et les frais de déménagement et ce que j'ai dit que j'ai de payer pour ce monsieur, j'en suis à 10 000 euros pratiquement. Donc vous ajoutez ça, vous voyez, un payé de 36 000 euros et les travaux que je suis en train d'effectuer, vous voyez à combien ça s'élève. – Et parfois, vous avez eu le sentiment de ne plus être dans un état de droit ? – Complètement, oui. J'ai toujours tendance à dire qu'il y a des droits. On a l'impression qu'il y a une certaine catégorie de la population qui peut les faire valoir et une autre pas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand les lois sont appliquées, puisque c'est le principe d'un état de droit, c'est de faire appliquer des lois, en tant que citoyen, on n'a pas vraiment la sensation que la justice est rendue. Et ça, c'est compliqué à vivre, de se dire, OK, j'ai juste perdu parce qu'on a appliqué certaines lois. Alors que je pense que mon combat est légitime et que cette situation est scandaleuse. – On va faire Solange réagir à un premier tour de table les sénateurs et sénatrices qui sont ici en plateau. Cécile Kierman, je vous ai vu réagir par des mouvements de tête. Vous entendez la détresse de Solange qui parle de rouleau compresseur, carrément, de la justice ? – Bien évidemment, je crois que personne ne peut être insensible à la détresse qui vient de s'exprimer. Après, moi, personnellement, je ne connais pas l'intégralité de l'affaire. Vous avez évoqué, madame, que votre locataire était aidé par d'autres, mais je ne sais pas non plus par qui. Donc je crois qu'il faut bien évidemment, voilà, pour dire… – Mais sur les délais, ne serait-ce que sur les délais ? – Sur la question des délais, bien évidemment, mais je crois qu'on va tous le dire. Oui, nous avons aujourd'hui une justice qui est parfois trop longue, mais nous avons aussi un écueil dans lequel, en tout cas, moi, je suis vigilante. C'est qu'on ne peut pas non plus avoir une justice expéditive. Par exemple, on a aussi une justice longue, parce que comme pour reprendre… – 4 ans pour récupérer son… – Pour reprendre le cas de madame, il y a une première procédure, il y a une deuxième procédure, je suppose qu'il y a dû y avoir des appels à un moment donné. Donc, voilà, vous n'avez pas fait appel, mais il y aurait pu y avoir, il s'aurait pu y compris rajouter du temps. Donc je pense qu'on doit pouvoir raccourcir en y mettant les moyens nécessaires, sans forcément fragiliser la justice telle qu'elle est rendue. Mais ensuite, il y a parfois une procédure qui est longue, parce qu'il y a aussi la possibilité, justement, d'avoir plusieurs procédures pour, in fine, retrouver la jouissance de son bien. – François Noël Buffet, vous écoutez Solange qui vient de témoigner. Être obligé de faire le buzz, donc de médiatiser presque son affaire, elle est restée devant sa propriété dans un camping-car pour tenter de faire avancer la justice, ça paraît complètement fou. La justice n'est pas la même pour tous. – Je viens d'entendre le témoignage et les conséquences de celui-ci, d'ailleurs, de la situation. Je rappelle que d'autres personnes, il y a quelques temps, avaient fait l'objet de difficultés pour obtenir des expulsions. Ça a été la mobilisation générale qui a permis de... C'est tout à fait regrettable entre nous, soit dit. – On est obligé d'en arriver là. – Ça devrait être une chose simple. Mais c'est aussi le résultat d'une situation qui est plus complexe. Là, vous avez... On parle beaucoup de la justice pénale, on en parlera sans doute tout à l'heure. Mais la justice civile est en très, très grande difficulté. En 2019, c'est 2,8 millions de décisions qui ont été rendues par la justice civile. 2,3 millions, pardon. C'est considérable. Et il y a un manque de moyens qui est réel dans la justice civile. On ne peut sans doute que Mme la greffière, tout à l'heure, nous le redira. Mais on a un manque de magistrats, un manque de greffiers, et par ailleurs, des moyens informatiques complètement déliquescents. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une charge considérable pour les magistrats. Et qui est ce qui en paye la facture, si je peux me permettre l'expression ? C'est évidemment justiciable. Et qui se retrouve dans une situation où les procédures prennent du temps, durent. Par ailleurs, on sait tous que le contentieux des loyers, mais je ne connais pas le fond de l'affaire, c'est un contentieux très compliqué, très complexe, qui nécessitera d'ailleurs d'être en grande partie clarifié, mais ce n'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Mais véritablement, c'est d'abord un problème d'embolie du système de la justice civile. Je redis, on insiste beaucoup sur le pénal, mais le civil est sans doute le plus en difficulté. Et le service public de la justice rendu aux concitoyens donne malheureusement ce résultat-là. Donc le travail de fond, il est sur l'amélioration des procédures et des moyens donnés au juge civil. – Tani Mohamed Soali, quand on entend le témoignage de Solange, est-ce que vous craignez que face à des délais inhumainement longs, certains peuvent avoir la tentation de se rendre justice eux-mêmes ? Est-ce que c'est un risque, ça ? – C'est un risque, probablement, mais je décourage les citoyens d'aller jusque-là. – Mais pour les décourager, il faut une justice qui marche ? – Le témoignage de madame, je le comprends. Comme Cécile Kuckerman, il faut connaître le détail de la procédure ou des procédures pour comprendre pourquoi ça a autant entraîné. Une justice lente, moi depuis que, je dirais, depuis mes études, j'entends parler de justice lente et je peux en témoigner depuis que j'ai exercé le métier d'avocat. Une justice aveugle et sourde, là je n'irai pas jusque-là, parce que dans notre pays, nous avons ce qu'on appelle le contradictoire. C'est-à-dire qu'avant que le juge puisse décider, il faut qu'il écoute tout le monde, ça prend du temps, il y a des recours. Nous avons un système de double degré de juridiction, une affaire peut faire l'objet d'un appel, voire aller jusqu'en cassation. Donc je ne sais pas quels sont les détails de l'affaire de madame, mais nous sommes tous d'accord, c'est trop long, c'est trop long. Il faut agir sur plusieurs leviers pour réduire au maximum ces délais. Durant ce quinquennat, le budget de la justice globalement a augmenté quand même de 30%. Ça fait partie des leviers, ce n'est pas encore suffisant, mais ça fait partie des leviers qu'il faut actionner. – Et on viendra plus spécifiquement sur les moyens de la justice, parce que Solange vous écoute et je pense que vous vouliez réagir. Solange, on vous écoute. – Oui, oui, je voulais réagir à ce que vient de dire ce monsieur. Je comprends tout à fait que la justice ne doit pas être expéditive, parce que c'est très dangereux d'avoir une justice expéditive dans ce pays. Moi, j'ai juste une anecdote à vous raconter. En mars 2019, alors que mon audience aurait dû avoir lieu en septembre 2018, et qu'elle a été reportée pour même tes mains présents, lorsqu'on arrive dans la salle, le président du tribunal demande aux avocats de reporter toutes les affaires non urgentes de six mois, parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes pour statuer sur les dossiers. Il a une pile de dossiers qui fait peur sur son bureau, et il demande aux avocats de faire preuve de bonne volonté. Quand on entend ça en tant que justiciable, et que ça fait déjà deux ans, parce qu'à ce moment-là, ça ne fait que deux ans que je me barre, je peux vous gérer qu'effectivement, on n'a pas besoin de plus de preuves que ça pour se dire que la justice est dans un état lamentable. Mais est-ce aux justiciables, est-ce aux citoyens de payer cette situation ? C'est inadmissible et c'est inentendable. Heureusement que mon avocate s'est levée pour dire « Non, non, on ne reporte pas cette affaire-là ». D'autres affaires ont été reportées qui, pour les personnes concernées, avaient peut-être autant d'importance que pour moi. Donc on fait un choix. Et dans un pays de droit, choisir entre les affaires urgentes ou par manque de moyens uniquement de la justice, je trouve pas ça normal du tout. – Eh bien Solange, on va poursuivre cette discussion, parce qu'on va parler très concrètement justement du manque, un des moyens au quotidien de la justice avec vous, Sophie Grémeau. Vous êtes greffière au tribunal judiciaire de Limoges, au service des scellés. Avant d'entendre votre retour d'expérience, vous venez d'entendre un Solange. Vous comprenez sa détresse de justiciable ? – Bonjour mesdames et messieurs les sénateurs. – Oui, effectivement, je comprends tout à fait la détresse de cette personne. Et en même temps, j'oserais dire que la justice aujourd'hui, elle fonctionne grâce au dévouement et à la conscience professionnelle de chacun au quotidien, car sinon, il y a longtemps que tout aurait croulé. On est dans une situation extrêmement dramatique. Ce n'est pas nouveau. Je ne peux que déplorer la dégradation de nos conditions de travail, notamment du fait du matériel archaïque avec lequel je travaille. – Alors, repartez-nous dans le détail ce matériel archaïque, justement, ce manque de moyens très concrètement. Au tribunal de Limoges, où vous êtes, ça se manifeste comment ? – Alors, ce n'est pas uniquement au tribunal judiciaire de Limoges, c'est dans toutes les juridictions. Nous travaillons sur WordPerfect. J'ai un logiciel qui bug en continu ou presque. Cassiopée, qui est le logiciel pénal, n'est absolument pas intuitif. Pour ma part, je n'ai plus d'imprimantes dans mon bureau. Les imprimantes sont mutualisées. Du coup, on doit aller au bout du couloir pour prendre des documents à charge que personne ne les ait pris par inadvertance. Nous perdons donc beaucoup de temps. Un autre exemple sur les logiciels, notamment pour Cassiopée, la réforme de 2019 n'a pas encore été prise en cause. Il faut donc être extrêmement vigilant sur les trames. Un exemple tout simple pour l'application des peines, on a encore un tribunal de grande instance de Limoges au lieu de tribunal judiciaire. L'ordonnance de suspension de droit, on a encore sur six mises à l'épreuve, alors que dorénavant, c'est le sursis probatoire. Les obligations ou les infractions ne fonctionnent pas toujours. Il n'y a pas de possibilité. Sophie Grimaud, ce manque de moyens, c'est le logiciel obsolète. Ça a quelles conséquences sur votre travail ? Est-ce que ce sont des risques d'erreur, des risques de vices, de procédures ? Ça n'est pas allé jusque-là ? Bien sûr, à partir du moment où le greffier qui est en audience, imaginons devant le juge de la détention et des libertés, avec un mandat de dépôt à rédiger, où c'est quand même sur la liberté ou la détention d'une personne, ne serait-ce que se tromper d'un article du Code pénal, c'est extrêmement compliqué. Et toute cette problématique-là, encore faut-il que le logiciel fonctionne à longueur de temps, parce que nous avons des coupures régulières ? Alors, tout à l'erreur. J'entendais M. le sénateur qui disait que le budget de la justice avait été augmenté. Oui, effectivement. Mais il ne faut pas oublier que c'est majoritairement pour l'administration pénitentiaire et certainement pas pour les services du judiciaire. Dois-je vous rappeler en 2022 ? On va lui donner la parole, Sophie Grimaud, justement, Tani Mohamed-Souali. En effet, vous entendez les conditions dans lesquelles travaille Sophie Grimaud au tribunal de Limoges. Le budget de la justice a été augmenté durant le quinquennat d'Emmanuel Macron, vous l'avez dit, mais ça n'est pas suffisant ? Personne n'a dit que l'augmentation du budget était suffisante. 30% durant le quinquennat, dont 18% consacrés aux services judiciaires. Alors, nous avons, durant ce quinquennat, voté énormément de lois, consacré énormément de budget pour la justice. Mais il y a un tel retard. Tout à l'heure, le premier témoignage parlait de la longueur de son affaire. Grâce au recrutement qu'il y a eu durant ce quinquennat, 7400 emplois supplémentaires, dont 850 greffiers supplémentaires. Voilà. Tout ça n'est pas suffisant parce que le retard est énorme. Le retard remonte à plusieurs années et il faudra certainement plus d'un quinquennat pour retrouver un niveau de justice acceptable dans un pays comme le nôtre. Alors, vous parlez de retard, mais il y a également les questions des délais. Sophie, on revient vers vous avant de donner la parole à François Nelbuffet et Cécile Kuckerman. Illustration du retard de la justice. Vous travaillez au service des scellés, c'est-à-dire à la gestion des pièces à conviction de la juridiction, et vous vous attaquez au scellé de 2011. Racontez-nous. Oui, effectivement, je gère le service des pièces à conviction que j'ai pris qui étaient totalement en déshérence parce que les scellés dans une juridiction ne sont pas la priorité. J'essaie d'évacuer les dossiers de 2011 et bien évidemment, avec autant de retard, les locaux sont trop petits. Alors, je reviens sur une phrase, monsieur le sénateur, où vous dites qu'il y a eu des recrutements de greffiers. Certes, mais c'est par un joli tour de passe-passe, parce qu'en attendant, on a supprimé les adjoints administratifs des juridictions qui sont un élément indispensable pour aussi permettre les convocations, les notifications. Aujourd'hui, la compensation du nombre de greffiers supplémentaires est coupée par cette absence de recrutement d'adjoints. Donc certes, on a recruté du greffier, mais ce n'est pas seulement du greffier qu'il nous faut dans les juridictions pour pouvoir fonctionner. Répondez vite, monsieur Swahili, avant de donner la parole à monsieur Noël Buffet et madame Kikerman. Je disais, les 2000 juristes assistants, certes, qui sont là pour aider les juges, mais aussi qui sont là aussi pour aider au travail de greffiers. François Noël Buffet, je vous ai vu acquiescer durant le témoignage de Sophie Grimaud. C'est ça la réalité de la justice ? Malheureusement... C'est ce dénouement, ce manque de moyens ? J'acquiesce parce que c'est la vérité. Madame Grimaud a parfaitement démontré la situation. Je suis allé dans plusieurs tribunaux depuis longtemps et à chaque fois, on a constaté une pauvreté administrative au sens premier du terme, voire même... Elle s'attaque au scellé de 2011. Voire même matérielle. C'est-à-dire que le photocopieur est partagé, le juge n'a pas son imprimante dans son bureau, les greffiers sont en difficulté, l'interface des logiciels ne fonctionne pas. Il n'y a pas très longtemps, j'ai constaté dans un tribunal, une vraie difficulté. Il fallait saisir deux fois les données. C'est impensable. En réalité, il y a un retard qui est considérable. Première chose. Deuxième chose, il n'y a pas de vision structurelle de l'organisation de notre justice de ce point de vue-là. Troisième chose, on vote des textes, tous, je veux dire, sans en mesurer parfois les impacts et les conséquences sur le personnel, en imaginant qu'un texte voté sera à équipe constante, si vous me permettez cette expression. Ce n'est pas possible. Donc, il y a une urgence. C'est vrai, et à la vérité, que le budget a augmenté et singulièrement depuis ces deux dernières années pour la justice. C'est vrai que c'est prioritairement pour la pénitentiaire, mais c'est vrai aussi que le budget numérique, on s'est beaucoup battu à la commission des lois pour obtenir l'augmentation du budget numérique. On l'a, mais que ça a de la peine à se mettre en place. On l'a constaté pendant la crise Covid. Malheureusement, cette crise a été révélatrice, au moins la première partie de la crise. On s'est retrouvé avec des magistrats qui ont très vite été dotés de portables, mais très difficilement. Les greffiers se sont retrouvés coincés à ne pas pouvoir venir au tribunal, ne pas pouvoir signer les décisions parce qu'il n'y avait qu'eux qui pouvaient les signer. Donc voilà, on est dans une pénurie considérable. Alors, faut-il se morfondre ? La réponse est évidemment non. Il faut que, notamment, la numérisation de la justice, au-delà des personnes, soit vraiment engagée une bonne fois pour toutes et pilotée fermement par le garde. Et en particulier, pour ce qui concerne le personnel, on parle de l'équipe du juge de plus en plus maintenant. C'est vrai qu'il y a besoin dans les greffes, on parle beaucoup du juge, mais ça concerne les greffes. Les greffes, s'il n'y a pas de greffes, il n'y a pas de justice. Eh bien voilà. C'est clair. S'il n'y a pas de greffes, il n'y a pas de justice. Donc il nous faut des greffes qui fonctionnent. Et donc il faut leur donner les moyens. Alors justement, Cécile Kukerman, vous avez entendu le témoignage de Sophie. Comment voulez-vous que la justice aille bien si le travail préparatoire au niveau des greffes est déjà complètement engorgé ? Je crois qu'on est de toute façon dans une difficulté qui n'est pas propre à cette année, qui effectivement remonte maintenant depuis plusieurs années. Et on est dans une justice qui a deux doigts de symboliser. Et le souci, c'est que d'abord, et je crois qu'on l'entend très bien dans les deux premiers témoignages, c'est qu'on a des professionnels de la justice qui font encore tenir entre guillemets la machine et la font avancer. Mais à quel prix ? Et on l'entend très bien dans le témoignage qu'on vient d'avoir, y compris de la responsabilité de plus en plus importante qui est sur les épaules. Parce qu'on le sait toutes et tous, un acte, s'il est mal formulé, mal rédigé, s'il y a effectivement un mot qui date de l'année précédente, eh bien c'est une procédure entière qui s'arrête et qui donc, pour revenir au premier témoignage cette fois-ci, va allonger encore un peu plus le temps de la procédure et donc la difficulté pour le justiciable. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est d'abord, moi je crois qu'il faut le redire, on a besoin de renforcer la justice civile, nous l'avons évoqué tout à l'heure, mais parce que bien évidemment, c'est souvent ce qui est le moins sensationnel, je vais le dire ainsi, on en parle moins. – Mais c'est les litiges de la vie quotidienne. – Mais c'est les litiges de monsieur et madame tout le monde et c'est ça, c'est les litiges qui permettent tout simplement de bien vivre, c'est-à-dire à celui qui loue quelque chose, celui qui achète quelque chose. C'est-à-dire que ce sont, voilà, les litiges de la vie quotidienne, donc ça ne fait pas la lune des journaux, ça n'a pas de caractère chacune et chacune et chacune et on l'a mis de côté, on a mis de côté les moyens pour cette justice. – Et alors ce manque de moyens, ça fragilise notre pacte social ? – Mais bien sûr que ça fragilise parce que vous vous rendez compte, dans une société, dans une démocratie, si les gens n'ont plus confiance dans leur justice, vous êtes en crise démocratique profonde. Donc il y a besoin, mais ce n'est pas simplement d'avoir confiance pour confiance, on a besoin de réarmer, mais on a des juridictions où il nous faudrait deux ans sans travailler pour quasiment revenir à flot. Je veux dire, on en est là, donc il y a besoin bien évidemment d'embaucher parce qu'une fois qu'on a fait les constats, de toute façon, ce qui s'est passé maintenant, on le paye, il y a besoin d'embaucher, il y a besoin de revoir certainement certaines procédures pour les simplifier et accélérer. Il y a besoin d'utiliser les technologies d'aujourd'hui et qui aujourd'hui sont en retard considérable. – On l'entend en quelques mots avant de passer à notre prochain témoignage. Sophie Grimaud, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre ? – Une réaction obligatoirement, j'ai une inquiétude très forte liée à toutes les réformes que l'on met en place et notamment la dernière, l'intermédiation des pensions alimentaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'ai pas assez de temps parce que faire des lois, c'est une chose, donner aux juridictions, aux agents, les moyens de fonctionner en est une autre. – Merci Sophie Grimaud. On passe maintenant à vous, Anne-Sophie Kidot. Ce que l'on vient d'entendre, vous l'avez expérimenté puisque vous avez été durant de nombreuses années greffières mais vous êtes depuis 2012 magistrate, vous êtes juge d'application des peines au tribunal de Lorient. J'ab, je le précise, vous fixez les principales modalités des peines privatives ou restrictives de liberté. Et l'une de vos missions, on en parlera, c'est également de prévenir la récidive. Anne-Sophie Kidot, bonjour. Racontez-nous, s'il vous plaît, très concrètement vos lundis matin. À quoi il ressemble ? – Alors bonjour à tous. Alors effectivement, moi je suis les personnes qui en fait ont été condamnées. Donc moi c'est la justice pénale que je fais essentiellement. Et dans le cadre de mes fonctions de juge d'application des peines, je reçois les personnes qui ont été condamnées à de l'emprisonnement ferme pour envisager des aménagements de peines. Tout ce qui est bracelet électronique, semi-liberté, conversion au travail d'intérêt général et autres. Et le lundi matin, je reçois entre 12 et 15 personnes. Et j'ai donc 10 à 15 minutes par personne à accorder pour pouvoir jauger d'une situation nécessairement problématique puisqu'on en arrive à de la condamnation à de l'emprisonnement ferme. Donc c'est que ce sont des gens qui ont eu un parcours lourd, des difficultés sociales souvent très lourdes aussi, un parcours marqué par les addictions très souvent. Et de fait, j'ai 10 à 15 minutes pour jauger cette situation-là pour envisager l'aménagement de peines. – Et vous avez d'ailleurs cette phrase qui sonne comme une sentence, la justice est trop lente et nous, on juge trop vite. Est-ce que vous jugez trop vite ? – Oui, j'ai un exemple concret. Jeudi après-midi prochain, je préside l'audience correctionnelle spécialisée violence intrafamiliale. J'ai 12 dossiers. Si je dois respecter une aspecte de normes que l'on s'est fixée, je peux me consacrer 30 minutes par dossier. C'est-à-dire 30 minutes pour juger une personne auteur de violence, entendre la victime, entendre l'auteur, chercher aussi à essayer de comprendre pourquoi, entendre évidemment les réquisitions du procureur et prendre ma décision. C'est une norme, mais 30 minutes par dossier pour juger une vie, une situation des années difficiles, de couple, c'est impossible. Et c'est de la mauvaise justice. – On vous sent ému, on vous sent parfois peut-être à bout ? – Ça repose beaucoup sur la bonne volonté des gens. Donc moi, je ne travaille qu'avec des greffiers exceptionnels qui travaillent, qui ne comptent pas leurs heures, des juges, des substituts du procureur, enfin vraiment, mais tout le monde, oui, commence à être à bout parce que c'est difficile, parce qu'en plus, les critiques qu'on entend sur la lenteur de la justice, sur la lourdeur de la justice, elles sont légitimes. – Rassurez-nous, ce manque de moyens, il ne vous empêche pas de prononcer des peines d'enfermement et de les faire appliquer ? – Ah non, du tout. Ça, je sais qu'on peut entendre ça, mais les personnes qui doivent être incarcérées en urgence, elles le sont. On ne diffère pas une incarcération pour quelqu'un qui est un danger, par exemple en matière de violences conjugales ou autres d'ailleurs. Non, non, ça, ça ne nous empêche pas. On prend les décisions. – Tani Maouan-Metsoueli, vous entendez Anne-Sophie Kidot qui parle de cette justice qui est à bout. Qu'est-ce qu'il faut faire et dans quel délai ? – Il est vrai que pour la justice pénale, elle est plus d'actualité parce qu'elle concerne la liberté des gens. – 15 minutes pour jauger de la situation d'une personne, c'est normal ? – J'ai envie de poser une question à Mme la juge, j'en connais la réponse, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer la situation ? Est-ce que ça ne serait pas des embauches en plus ? – Deux collègues magistrats pour vous aider. – Anne-Sophie ? – Alors oui, il faut des moyens humains, c'est évident. On a reçu des contractuels, nous aussi dans notre tribunal, on a des gens qui sont arrivés, des assistants, des juristes assistants, mais ils ne peuvent pas faire notre travail ni celui du juge, ni celui du substitut du procureur, ni du greffier. – J'entends bien. – Ça peut être une aide dans certains domaines ponctuellement, mais ils ne peuvent pas tenir une audience. – J'entends bien, madame, et c'est pour ça que je vous posais la question. Actuellement, vous savez, ce sont les états généraux de la justice, parce que malgré tout ce qui a été fait, il y a une réflexion qui est engagée, le président Buffet y participe, pour voir comment améliorer la situation. Eh bien, en matière de juge, il faut savoir qu'au précédent quinquennat, sous François Hollande, c'était 27 juges magistrats qui avaient été recrutés, sous Nicolas Sarkozy, 142, et sous ce quinquennat, 698 magistrats supplémentaires. – C'est beaucoup plus, en effet. – Voilà, donc, voilà. – Il y a eu ces embauches, – Il y a des efforts à faire qui sont insuffisants, – Mais ça n'empêche pas le malaise de cette magistrate que l'on entend. – Tous ces constats de malaise qui sont réels, qui sont légitimes, proviennent aussi, en grande partie, de ce retard qui a été accumulé pendant des années. – On entend François-Noël Buffet, vous entendez le malaise exprimé par notre juge, qui parle de mauvaise justice. – Quand on est obligé de travailler dans ces conditions-là, c'est quasiment surhumain pour arriver à faire face et à rendre une bonne justice. Alors, gageons qu'il rende une bonne justice, les magistrats font le travail, les équipes font le travail, mais ça repose effectivement beaucoup plus sur la bonne volonté que sur la sérénité d'une organisation qui permet de prendre le temps d'un peu plus de 30 minutes quand même pour une affaire qui vient à l'audience ou pour voir quelqu'un un lundi matin sur qui on se pose la question de savoir sur le renvoi en détention ou sur une condition à son décompte. Donc ça, c'est clair. Il faut, comme en matière civile, mais la matière pénale est encore plus grand public, j'allais dire, plus sensationnel, le terme n'est pas exact, mais c'est quand même ça, c'est presque exact. Il manque des magistrats, une fois de plus. Là aussi, le problème numérique est réel, quoique un peu différent en matière civile, mais il est quand même réel. Et quand on est juge de l'application des peines, on prend la décision du tribunal qui est arrivée et ensuite, il faut s'organiser pour l'exécuter. Et on l'oublie, ça, souvent. Enfin, on l'oublie. Nous, on l'oublie pas, mais on oublie que derrière, il faut aussi donner les moyens au juge de faire exécuter sa peine. Et là, quand on commence à rentrer dans le détail, on se rend compte qu'on a des problèmes de maison d'arrêt, on a des problèmes de lieu de détention, quantitativement ou qualitativement d'ailleurs, ou adapté à la délinquance à laquelle on a affaire. Singulièrement, les lieux préalatifs de liberté peuvent être différents. La semi-liberté peut être très intéressante, mais elle n'est pas suffisamment utilisée parce qu'on n'a pas suffisamment de locaux à cet effet-là. Et puis, on a tout le travail qui est fait ensuite du service pénitentiaire qui doit se faire le suivi. Et là, on a un gros, 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 gros sujet. Parce que j'aimerais quand même terminer en disant que l'impression qui est donnée aux concitoyens, c'est que la justice pénale s'arrête à l'audience. Mais pas du tout. Elle ne s'arrête pas à l'audience. Elle s'arrête à la prononcer de la décision, mais dans l'exécution de la peine, c'est le problème de fond et le problème majeur que nous avons à traiter. On a fait l'agora de la justice au Sénat, l'initiative de la commission des lois et du président du Sénat, fin septembre. J'avais fait faire un sondage pour avoir le point de vue des Français. 59% n'ont pas confiance dans leur justice, mais 56% ont confiance dans leur juge. C'est quand même intéressant. – Eh bien justement, un dernier mot, Anne-Sophie Kidot, parce que le temps nous est compté, concernant la prévention de la récidive qui est une de vos missions et qui est essentielle. Est-ce que là, vous avez les moyens d'assurer cette mission ? – Les services avec qui je travaille, qui sont les services pénitentiaires d'insertion et probation, on appelle ça les SPIP, dans le Morbihan, j'ai un exemple concret, le chiffre est de 95 personnes à suivre par conseiller. Un conseiller doit suivre 95 à 100 personnes condamnées, à lui seul. Il ne peut pas. Et pourtant, je vous assure que dans le Morbihan, ils font un travail formidable, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais sans personne à suivre, forcément, il va y avoir des trous dans la raquette. On va pas pouvoir gérer tous les incidents qui nous sont signalés. Moi, à moi seul, dans mon ressort, je dois suivre 1200 dossiers. – Madame Kuckerman, un dernier mot, vraiment, pour conclure sur la récidive. – L'exemple est très important et ça avait conclu très certainement anticipé le débat suivant. C'est-à-dire que comment est-ce que l'on prévient la récidive ? Parce qu'on peut aménager les peines si vous n'avez pas effectivement les lieux et les personnes qui accompagnent cet aménagement-là, ça ne sert à rien, ça peut même être dangereux. Donc je pense qu'on a tous besoin, et donc quand on dit de redonner des moyens, c'est pas simplement des postes de magistrats, c'est aux différents niveaux et aux différents acteurs de la justice pour que réellement, on puisse effectivement aller jusqu'au bout du parcours et de l'exécution. – Un dernier mot de conclusion. – On va dire le juge qu'on suspend les séances du Parlement à la fin de la semaine et que dès la semaine prochaine au Sénat, la Commission des lois engage une mission sur les SPIP justement pour aller assez loin dans l'analyse et être capable d'apporter des réponses. – Une mission qu'on suivra notamment ici sur Public Sénat. Merci à nos trois citoyennes, merci vraiment à toutes les trois d'avoir pris le temps de nous raconter des bouts de vie, parfois effrayant pour notre justice, mais éclairant en tout cas, merci à toutes les trois. Et nous retrouvons notre panel de témoins. Nous allons poursuivre nos échanges avec trois autres citoyens et citoyennes pour cette seconde partie d'émission. Nous avons fait le choix de parler spécifiquement de la justice face aux violences conjugales. Grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron, les attentes en la matière sont fortes dans notre société post-MeToo avec une obligation d'agir vite et d'apporter des réponses efficaces sous peine d'aboutir à des féminicides. Notre justice protège-t-elle au mieux les victimes de violences conjugales ? Est-elle à la hauteur de cet enjeu prioritaire ? Comment peut-elle être plus efficace en la matière ? On va se poser la question avec nos invités, nos témoins, que je vous présente. Philippe Jamais, 61 ans, vous êtes un gendarme retraité, mais bien occupé, puisque vous êtes président de l'association d'aide aux victimes du Mans. Chaque année, vous accompagnez 675 personnes concernées par les violences conjugales et vous participez au déploiement du nouveau dispositif de bracelet anti-rapprochement. Et ça peut sauver des vies, vous nous détaillerez tout cela. Valentine Reberiou, 35 ans, vous habitez Paris, vous êtes avocate en droit pénal depuis 9 ans. Les affaires sexistes, sexuelles et de violences conjugales, c'est 80% de votre boulot. Vous notez une volonté d'améliorer les choses sur ce front-là, mais vous regrettez bien évidemment encore des scénarios catastrophes qui auraient pu être évités. Le gros point noir, selon vous, c'est encore et toujours le dépôt de plainte. On a hâte de vous entendre. L'Inécora, 72 ans, cofondatrice il y a 3 ans d'une association, Les Chouettes, qui écoute, assiste et accompagne les femmes qui sont au sein de leur foyer victimes de violences avec une spécificité. C'est que vous vous trouvez en milieu rural à 10 dans la Drôme, 4 500 habitants. Comment fait-on pour avoir accès à la justice dans l'urgence quand on est une femme loin de tout et isolée, essayant de s'extraire des coups et de l'emprise de son conjoint ? Vous allez nous le raconter. D'ailleurs, L'Inécora, on démarre avec vous. Mais avant, je vous présente nos élus à nouveau ici présents. Cécile Kukerman, sénatrice communiste de la Loire, Tani Mohamed Souali, sénateur de Mayotte, RDPI, et François-Noël Buffet, président LR de la Commission des lois. L'Inécora, je le disais, on commence avec vous. Votre association d'aide aux femmes, Les Chouettes, se trouve en milieu rural dans la Drôme. Vu de chez vous, est-ce que ces affaires de violences conjugales, c'est devenu une priorité pour la justice ? En tout cas, c'est devenu une priorité pour notre association, c'est certain. Et on peut constater qu'en termes d'associations qui accompagnent les femmes victimes de violences, nous, on souhaite une victime d'urgence et surtout une justice de terrain. Ce n'est pas ce qu'on constate. Il y a des délais extrêmement longs entre le moment où on a connaissance d'un dossier, le moment où une femme vient nous rencontrer. Ensuite, elle a tout un parcours que j'appelle moi le parcours de la combattante avant de pouvoir avoir réellement une aide au niveau de la justice. Alors, chaque cas est spécifique. C'est toujours très difficile de faire une généralité. Donc, je pense que le mieux, ça serait que vous me posiez une question bien précise. Justement, Linné Cora, vous avez, vous affirmez même que les femmes ne se sentent pas protégées par la justice. C'est fort, mais ce n'est pas un peu exagéré ? Non, ce n'est pas exagéré du tout. Je dirais même que l'impression qui est plus qu'une impression, c'est une réalité que nous-mêmes qui accompagnons ces femmes nous constatons. Le sentiment qu'on a et ce que l'on constate sur le terrain, c'est que les agresseurs sont protégés et les femmes ne sont pas protégées. Elles ne sont pas crues quand elles vont faire une audition. Pas toujours. Ça s'améliore. Je vais quand même le signaler. Mais elles ne sont pas crues et il est clair qu'on protège l'agresseur et on ne protège pas dans l'urgence. Je précise que c'est quand même des cas d'urgence que nous suivons et dans l'urgence, elles ne sont pas protégées. C'est-à-dire qu'elles font un signalement sous différentes formes. Elles peuvent même avoir un signalement fait par exemple par l'institutrice quand il y a des constats de maltraitance, de violence et dont la famille est porteuse. et malgré les signalements faits par des instances, des institutions, il n'y a pas de justice d'urgence pour nous. Il n'y a pas de justice de terrain. L'Inécora, tout est plus loin. Les cabinets d'avocats, les services publics, le tribunal, quand on est en milieu rural, comme c'est le cas de votre association et des femmes que vous accompagnez, c'est du coup une double peine ? Alors oui, bien sûr. Comme on l'a déjà beaucoup entendu dire, le milieu rural, c'est une double peine parce qu'il y a éloignement des lieux de toutes les institutions comme le tribunal, les hôpitaux, les services sociaux, etc. Et il n'y a pas de moyens de transport en commun. Il y en a très peu. Et souvent, ce sont des femmes qui sont en précarité et qui sont parfois même qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'activité professionnelle puisqu'en milieu rural, c'est quand même plus difficile. Et donc, elles ne peuvent pas se déplacer. On va faire réagir nos sénateurs et sénatrices autour de cette table, notamment Cécile Kukerman. Ce milieu rural, cette double peine pour les femmes qui se trouvent en milieu rural, vous êtes sénatrice de la Loire, territoire rural également. Comment on peut faire pour rapprocher la justice de ces femmes victimes de violences conjugales ? D'abord, je pense qu'il y a plusieurs choses sur cette question en ruralité et pour y compris m'être occupé des questions entre l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de la région Rhône-Alpes en son temps. Je pense qu'effectivement, parfois, on parle beaucoup des zones urbaines, on oublie que ces problématiques-là, elles existent de partout et elles traversent toute la société, donc tous les territoires. La difficulté également qu'on a en milieu rural, et je crois que Madame le disait, c'est la problématique de la mobilité et des déplacements. Donc quand on sépare, quand on protège, quand on met à l'écart une femme d'un conjoint violent, il y a la question des enfants, de la prise en charge et il ne suffit pas d'aller la ville d'à côté, mais avec un bus, on pourra continuer, par exemple, d'assurer la scolarisation des enfants et il se rajoute, c'est la problématique, de l'accès, effectivement, à un certain nombre de services publics, on va le dire ainsi, dans leur diversité, pour pouvoir faire les différentes démarches avec quand même, alors je ne sais pas, je voudrais peut-être, je voudrais vous interpeller également, mais moi, les retours que j'ai eus, y compris, c'est la difficulté en milieu rural, c'est qu'on se connaît tous, quand même. C'est le manque d'anonymat. On est ici sur des cas qui sont, bien évidemment, qui relèvent de l'intime, où tout le monde a un a priori sur l'un ou sur l'autre positif, et donc on a effectivement peut-être à s'interroger davantage encore à la spécificité de la problématique des violences conjugales en milieu rural, parce que les modes de vie sont différents. Alors justement, Linné Corral a une question pour vous, Tani Mohamed Souali. Linné Corral, posez votre question, on vous écoute. Alors, la question que je souhaite poser, c'est quelle est réellement votre contribution à une justice, je répète, à une justice d'urgence, ou qu'elle réponde aux réalités du terrain d'une femme qui vit des violences au quotidien et qui est bien souvent dans une situation de survie. Tani Mohamed Souali, votre réponse. Alors, avant de vous répondre, madame, oui, mais c'est dans la continuité. Je rejoins ce que disait Cécile Kikerman par rapport à cette difficulté de dénoncer ces violences en Outre-mer aussi, parce que dans nos territoires, les gens, comme en milieu rural, se connaissent, et ce n'est pas toujours facile, surtout au sein de la même famille, de dénoncer ces faits. Pour arriver à un traitement d'urgence, il y a plusieurs choses à faire. Certaines ont été entreprises durant ce quinquennat, et notamment l'augmentation des hébergements d'urgence. Il faut également, ça semble évident, mais former les policiers et les gendarmes pour qu'ils puissent appréhender ces sujets en partie très complexes, et puis augmenter ces moyens, les bracelets anti-rapprochement. On revient au même sujet qu'au début, c'est-à-dire que le défaut de moyens, l'insuffisance des moyens induit des dysfonctionnements, et effectivement, en augmentant les moyens non seulement en hommes et femmes, mais en matériel, on peut espérer arriver à ce traitement plus accéléré de ces fléaux. Ce sera votre réponse Aline et Cora. Et on passe à notre prochaine citoyenne, Valentine Reberiou. Bonjour, vous êtes avocate à Paris. Vous défendez de très nombreuses femmes victimes de violences de la part de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Alors pour vous, le gros point noir, cela reste le dépôt de plainte qui conditionne toute la suite du dossier judiciaire. Valentine Reberiou, expliquez-nous. Effectivement, nous, ce qu'on constate au quotidien, c'est que c'est vraiment un moment crucial et si le dépôt de plainte est bien fait, si les bonnes questions sont posées à la personne qui se présente, si elle est bien accueillie et que tous les éléments nécessaires à une enquête précise et fouillée sont recueillis à ce moment-là, et bien effectivement on aura in fine des dossiers bien montés comme on dit et qui permettront à la justice de se prononcer correctement. A l'inverse, ce qu'on constate encore beaucoup malheureusement, c'est que si l'accueil est immédiatement mauvais, si la personne qui se présente est victime de questions inappropriées, de remarques complètement déplacées, de culpabilisation même, et bien là effectivement on va avoir un dossier qui commence très mal et qui généralement va continuer à très mal se passer pour la suite des étapes d'une procédure. Quand le dépôt de plainte on va dire se passe bien ou le mieux possible, est-ce que vous avez l'impression pour la suite la justice en matière de violence conjugale est irréprochable aujourd'hui ? J'aurais du mal à employer le terme irréprochable tout de même puisque la multiplicité des maillons d'une chaîne procédurale font qu'à tout moment on peut avoir en réalité un mauvais interlocuteur, quelqu'un qui ne prend pas ce dossier au sérieux, qui ne le traite pas correctement mais effectivement si la plainte est bien prise l'enquête généralement sera bien faite parce que ça veut dire qu'on est sur un fonctionnaire de police ou un gendarme bien formé et capable de gérer ces dossiers correctement et donc on aura des avis au procureur qui seront faits correctement et on aura un dossier qui arrivera très complet devant la juridiction. Et d'ailleurs vous militez pour la présence systématique et obligatoire d'un avocat lors du dépôt de plainte ? Surtout pour que cela soit pris en charge en fait qu'il n'y ait pas d'obstacles financiers à la présence d'un avocat comme on voit aujourd'hui que n'importe quelle personne place en garde à vue a le droit à un avocat connu d'office et c'est très bien. Nous on voudrait qu'il y ait également ces permanences systématiques et surtout qu'elles soient présentées comme telles par les personnes à l'accueil du commissariat ou de la gendarmerie à la fin victimes de violences qui se présentent pour que systématiquement les barreaux puissent proposer effectivement l'assistance en avocat dès le dépôt de plainte parce qu'on a un rôle très actif et qui j'en suis persuadée peut être très utile pour une prise de plainte correcte. Et en la matière il faut aller vite parce que sinon ça peut déboucher évidemment sur des conséquences dramatiques des féminicides. Tout à fait on le voit mais on sait malheureusement on a beaucoup d'exemples aujourd'hui que même avec des procédures en cours ou même avec parfois des auteurs qui ont été jugés et qui sortent de prison on arrive parfois à des dénouements dramatiques. Et selon vous il faut des magistrats des procureurs formés ce qui n'est pas le cas dans tous les tribunaux vous dites que plus qu'une juridiction spécialisée vous plaidez pour des audiences spécialisées en la matière. Oui alors il y a deux sujets effectivement c'est la formation mais de l'intégralité des maillons de cette chaîne procédurale donc ça va de la personne à l'accueil du commissariat ou de la gendarmerie au président de la chambre correctionnelle qui aura à connaître de ce dossier c'est des dossiers il faut être formé sur ces sujets il faut savoir de quoi on parle pour sortir des stéréotypes et recueillir correctement la parole des victimes et effectivement moi je ne suis pas pour les juridictions spécialisées mais pour des audiences où ne seront traités que des dossiers de violences intrafamiliales parce que ce qu'on voit quand même au quotidien c'est que c'est des dossiers qui sont pris au milieu d'une audience correctionnelle donc entre un dossier de vol et un dossier de trafic de stupéfiants et on est quand même sur des dossiers de l'intime du conflit mais ça fait une prise de parole libérée de la victime et des magistrats formés et on recrée une bulle autour de la victime qui du coup a quand même moins de difficultés à s'expliquer devant un magistrat à se confier sur son intimité et ce qu'elle subit au quotidien dans son cercle familial François-Noël Buffet des audiences spécialisées en la matière ça vous semble être une bonne piste je partage le point de vue une audience qui est spécialisée les dossiers de même nature sont là et il y a un climat il y a une ambiance qui fait que les gens se sentent en confiance peuvent malheureusement dire d'autres ont été victimes et donc ça libère plus facilement la parole l'enjeu premier en la matière il y a une amélioration mais elle naturellement elle n'est pas suffisante il y a à la fois un problème j'allais dire presque culturel sur ces situations là les choses évoluent la formation des policiers et des gendarmes est essentielle ils ont pris conscience tous la commission des lois on a fait différentes auditions avec les services de police ou de gendarmerie ils ont de plus en plus de policiers ou de gendarmes spécialisés qui se consacrent à cette thématique et c'est bien dans les parquets les progrès sont faits aussi il faut dire les choses c'est pas telles qu'elles sont c'est peut-être pas idéal mais ça commence à prendre forme il faut continuer l'effort doit impérativement se continuer et il y a la plateforme Faro ce qui permet des signalements anonymes l'enjeu c'est maintenant d'être en capacité en tous les cas pour la victime de pouvoir libérer se libérer et dire les choses et c'est ça qui est le plus difficile parce que quand vous vous présentez dans un commissariat ou dans une gendarmerie le fait d'aller raconter ce que vous vivez pas toujours vous êtes entendus de façon favorable pas toujours et c'est donc la formation des gendarmes et des policiers qui fait que c'est le premier contact qui compte et Cécile Kekerman vous voulez réagir également sur ce sujet oui mais parce que d'abord je pense quand même qu'il faut le dire depuis une quinzaine d'années il y a eu des efforts en matière de formation des différents acteurs tout au long de la chaîne il y a des associations qui au quotidien font aussi un travail formidable mais voilà moi je le vois dans mon département mais c'est vrai dans tous dans le département de la Loire il y a eu des conventions qui ont été signées avec la gendarmerie avec la police pour pouvoir justement travailler à mieux recueillir ces plaintes ce n'était pas le cas il y a 15 ans donc ce n'est pas encore satisfaisant mais je crois qu'il faut faire attention parfois au parallélisme des formes parce qu'on est sur un cas très précis vous savez il n'y a pas beaucoup de situations où quand vous allez porter plainte la conséquence souvent c'est de partir de chez vous et de ne pas y revenir et que vous êtes une victime qui en fait va devenir quelqu'un qui va devoir se reconstruire ailleurs généralement la justice elle vous remet chez vous la victime elle est protégée là ça a été dit vous pouvez dans les cas les plus graves être mis dans un centre d'hébergement d'urgence vous pouvez être amené à changer de lieu le rapport avec vos enfants on parle d'une violence dans une relation qui a été celle pour la plupart d'amour avant donc je pense que peut-être ce dont on a manqué justement ces dernières années c'est ne pas de ne pas prendre en compte de façon très spécifique ces violences conjugales du dépôt de la plainte jusqu'à la fin et de ne pas simplement être dans un paralysme des formes donc oui il y a besoin de temps spécialisé de suivi sans forcément les mettre à l'écart sous des cloches mais en tout cas pour bien répondre à cette situation spécifique alors justement je voudrais qu'on passe à notre témoin suivant parce qu'il va peut-être nous aborder des pistes de solutions Philippe Jamais gendarme à la retraite et président de l'association d'aide aux victimes du Mans plus d'un quart des personnes que vous accompagnez sont des femmes victimes de violences conjugales et vous êtes un des acteurs dans la mise en place du dispositif pour protéger les femmes victimes votre association Philippe Jamais elle se situe au sein même du tribunal judiciaire du Mans cette proximité avec la justice ça change quelque chose dans l'accompagnement de ces femmes victimes de violences conjugales ? Oui bonjour Donc effectivement l'association d'aide aux victimes se situe au sein du tribunal puisque depuis 2012 l'ensemble des tribunaux ont dû se doter de bureaux des deux victimes en leur sein ce qui permet une proximité avec l'institution judiciaire Et qu'est-ce que vous faites pour ces femmes victimes de violences conjugales qui viennent vous voir ? Alors on va proposer un accompagnement pluridisciplinaire c'est-à-dire une prise en charge sur l'aspect juridique de la procédure et puis sur l'aspect psychologique grâce à un psychologue Nous avons au sein de l'association un psychologue et un juriste qui viennent en aide aux victimes et puis un réseau vers lequel on va pouvoir se tourner entre réseaux associatifs ou institutionnels des associations qui vont permettre de l'hébergement d'urgence On va être en lien aussi directement avec les services d'enquête et puis avec avec les différents services du parquet que ce soit le parquet qui... Et Philippe sur réquisition de l'autorité judiciaire vous pouvez remettre un téléphone géolocalisé à la femme victime dans le cadre du dispositif de bracelet anti-rapprochement Racontez-nous très concrètement ce qu'est ce nouveau dispositif Alors le dispositif qui a été mis en place mi-2021 nous avons signé une convention au mois de mai 2021 nous sommes donc responsables de ce dispositif sur le plan victime Le dispositif auteur lui est géré par le service pénitentiaire d'incertion et de probation donc il se décline ainsi la victime est dotée d'un téléphone qui est géolocalisé en temps réel qui permet de déterminer sa position autour de la victime sont déterminés deux périmètres un périmètre de pré-alerte qui peut être de 10 à 20 kilomètres et puis un périmètre d'alerte de 1 à 2 kilomètres autour de... L'auteur lui va être doté d'un dispositif également de géolocalisation en plus de son de son bracelet électronique donc au cours de ses déplacements si l'auteur est amené à franchir le périmètre de pré-alerte lui-même va recevoir un message de l'informé de cette situation Il va devoir se... quand il est dans le cadre du périmètre alerte donc à 1 ou 2 kilomètres de la femme victime ? S'il franchit le périmètre d'alerte donc les serviceurs sont informés et eux vont avoir pour mission de se porter au secours immédiat de la victime et de la mettre en sécurité ensuite ils procéderont On va faire réagir Tani Mohamed Souali sur ce nouveau dispositif de bracelet anti-rapprochement c'est une solution technologique pour justement aider la justice à protéger ces femmes victimes de violences conjugales ? Oui c'est une solution qu'on a mise en oeuvre la loi de 2010 parmi les possibilités nouvelles pour lutter contre ce fléau tout à l'heure on stigmatisait effectivement les moyens informatiques en matière juridictionnelle là c'est un outil qu'il faudrait certainement développer Mais la grande question c'est est-ce que les forces de l'ordre peuvent réagir quasi instantanément si est-ce qu'elles en ont les moyens si jamais en effet le condamné ou l'auteur des agressions se trouve dans un périmètre Évidemment parce qu'il y a une première phase de pré-alerte les policiers ne sont quand même pas avertis au dernier moment il y a une première phase de pré-alerte et puis quand le rapprochement est éminent ils sont là pour réagir On a le sentiment quand même en écoutant que ce soit Philippe Jamais ou Linné Cora qu'heureusement que le monde associatif est là pour combler en quelque sorte les failles de la justice dans le traitement des violences conjugales François-Noël Buffet Il ne faut pas exagérer tout de même je crois que tout le monde joue son rôle et porte une partie de la solution la solution elle n'est pas exclusive aux uns et aux autres mais on voit bien qu'un des enjeux une fois que la phase de la plainte enregistrée correctement que la procédure s'engage un des vrais enjeux aujourd'hui c'est le suivi et c'est vrai que le bracelet anti-rapprochement qui est utilisé de façon un peu conséquente de manière récente le téléphone dont la personne dont la victime est dotée qui permet d'anticiper une agression est un progrès alors après il faut que ça se développe il y a encore eu 113 femmes qui sont morts sous le coup de leur conjoint en 2001 tout ça est un drame absolu mais nous avons une avancée malgré tout alors il ne faut pas s'en satisfaire il faut aller encore plus loin naturellement mais je pense à tout à l'heure madame Quineau je crois qui était le juge de l'application des peines tout à fait dans ce type de situation où vous avez des condamnations par les tribunaux le suivi est là aussi fondamental et absolument essentiel donc on est sur un ensemble d'une chaîne et cette chaîne doit avoir à chaque niveau les moyens de sa mission Cécile Gugerman une réaction une bonne nouvelle avec ce dispositif oui c'est une bonne nouvelle qui répond à une partie des problèmes et la question n'est pas que tout le monde il soit soumis demain mais il faut encore là le circonscrire mais vous savez bien évidemment il y a plein de choses à améliorer vraiment je le redis parce qu'avec une situation très très particulière mais quand je vois l'explosion du nombre de dépôts de plaintes pour violences conjugales alors certes nous vivons dans une société plus violente certainement qu'il y a qu'elle est c'est l'expression de la libération mais cela veut aussi dire quand même que la parole se libère et qu'une femme aujourd'hui ce n'est pas normal d'être violentée dans son foyer ça veut aussi dire que l'on est plus en capacité parce qu'il y a des associations qui font ce rôle d'accompagnement et moi je pense que c'est aussi ce rôle là de pouvoir accompagner pour aller porter plainte et pour ensuite accompagner tout le long de la procédure judiciaire qui est parfois longue et de ce que cela implique donc oui je pense que chacun a son rôle il y a encore plein de choses à faire et à améliorer plein de choses de réalité spécifique à prendre en compte mais vous voyez je pense qu'aujourd'hui ce sont des choses dont on parle il y a 15 ans je ne suis pas sûre que dans une mission sur la justice vous auriez fait un focus sur ça je voudrais qu'on écoute je voudrais qu'on écoute notre citoyenne Linné Cora qui a quelques mots à nous dire justement en bracelet téléphone pour ce genre de situation c'est un début de solution mais en termes de quantité il y en a vraiment très 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 peu et on n'en a pas vu la couleur pour l'instant Merci Linné Cora l'émission touche à sa fin je voudrais quand même qu'on fasse un dernier tour de table que retenez-vous de ces nombreux échanges de cette heure d'émission autour de notre justice et de notre justice face aux violences conjugales François-Noël Buffet en quelques mots est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a marqué ? Tous les témoignages sont marquants et je crois que la justice est en train d'évoluer plutôt le regard que l'on porte sur la victime est en train d'évoluer pendant longtemps on s'est beaucoup intéressé à l'auteur aux conditions de défense de l'auteur à la vérité de l'acte supposé produit aujourd'hui le regard se porte sur la victime de plus en plus et c'est je crois une bonne chose et un bon équilibre Tani Mohamed Soali qu'est-ce que vous retenez de cette heure d'échange avec les citoyens Les témoignages sont poignants et moi j'en profite pour vraiment saluer le travail de terrain de ces femmes et hommes qui font tout ce qu'ils peuvent malgré parfois le manque de moyens Je dirais qu'aujourd'hui les jalons sont posés avec notamment le vote de plusieurs lois récemment il faut y mettre les moyens et laisser le temps de l'application de ces mesures Et on donne la parole pour terminer à Cécile Kukerman en quelques mots Je crois qu'on en a besoin et que justement on a besoin d'accompagner cette justice pour que tant dans les moyens matériels et humains elle puisse répondre dans des délais brefs aux besoins des justiciens Et ce seront les mots de la fin Merci à nos citoyens et citoyennes Merci à tous d'avoir participé à cette émission Merci de vous être livré et d'avoir joué le jeu de l'échange constructif Je vous rappelle le numéro de téléphone de violences femmes en info le 3919 La plateforme d'écoute et d'orientation désormais accessible 24h sur 24 7 jours sur 7 Gratuite et anonyme Merci à tous les trois et à très bientôt sur Public Sénat Revoir ce programme en replay sur publicsénat.fr Sous-titrage ST' 501